Je suis né au siècle dernier, en fait même au millénaire dernier. C'était une époque où le téléphone était fixe, où la télé c'était noir et blanc, où la connaissance c'était avant tout un gros truc qui prenait de la place sur les étagères de la bibliothèque familiale. Et en fait, j'ai presque eu la chance de vivre à cette époque les prémices, puis l'accélération de la transformation du monde, qui est le nôtre, de l'analogique vers le digital. Et du coup, il se trouve qu'à cette époque, moi j'ai toujours été attiré par les ordinateurs et j'ai commencé la programmation assez jeune. Une des premières machines auxquelles j'ai eu accès, non, là on a la photo, c'est une petite calculatrice programmable qui avait, à l'époque, on disait 50 pas de programme, tout petit. Rapidement, quelques années plus tard, j'ai une autre machine. Mais figurez-vous que déjà, en l'espace de quelques années, la mémoire avait fait déjà fois 70, 70 fois plus. Et en fait, après, tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré. On ne se rend pas compte. Vous savez ce que c'est une exponentielle ? Je pense que dans l'assistance, tout le monde a un petit bagage mathématique, ou je l'espère. Une exponentielle, ça commence petit et ça va vite. Et on ne s'en rend pas bien compte. Du coup, je me suis livré à une petite expérience de l'esprit pour voir un petit peu, pour rendre tangible ce que ça veut dire. La machine dont je vous ai parlé avant, imaginez qu'à l'époque, j'aurais lancé dessus un programme. Figurez-vous que ce programme, à l'heure actuelle, tournerait toujours et il serait même loin d'être fini. Il faudra encore des dizaines d'années. Et bien, vous savez quoi ? Avec les machines dont on dispose aujourd'hui, ce programme ne prendrait même pas une heure. Et je vous parle d'une machine tout à fait commode, voire même le téléphone que j'ai dans ma poche. Et bien, vous savez quoi ? Tout s'est accéléré et ça n'est pas fini. Je dirais même qu'on est à l'orée d'accélération encore plus brutale. Et bien, du coup, le rapport de vitesse, c'est un rapport 500 000. 500 000, c'est un nombre, on a du mal à le voir. Donc, ce qui aurait duré 50 ans, l'œuvre d'une vie, tient en une heure. Et bien, figurez-vous qu'on va peut-être encore vivre ce genre d'accélération. Bienvenue dans le data bank. Et en fait, ça nous touche déjà tous. Comme le disait Sia en préambule, c'est violent et ça va même s'accélérer. Alors, il se trouve que dans mon parcours, effectivement, entrepreneur, j'ai eu l'occasion de traiter de la data assez jeune. Effectivement, d'avoir affaire à des entreprises qui avaient ces problématiques. Alors, je reviens sur ces accélérations. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des révolutions qui touchent en profondeur la société. On va dire, par exemple, la révolution industrielle. Ce qui est vraiment unique, je pense, et on ne s'en rend pas compte, c'est les échelles de temps mises en œuvre. Ça s'accélère. Et les différentes structures humaines, suivant leur taille, ont plus ou moins du mal à s'adapter à ce rythme de changement. Alors, si vous me permettez, justement, les entreprises, pour l'avoir vu un petit peu de l'extérieur, fournisseurs de l'intérieur, j'ai tendance à dire que plus elles sont grosses, plus elles ont du mal. Alors, je vais me permettre une petite analogie que je tire d'un de mes amis qui la raconte souvent. Vous voyez un dinosaure. Dinosaure, vous lui tapez dans le « on ». Et bien, vous savez quoi ? Le temps que l'influx nerveux arrive au cerveau, il y a des météorites qui lui sont tombées sur la tronche, Darwin, l'évolution est passée, il y a des mammifères partout. Et bien, vous savez quoi ? Les entreprises, c'est un peu ce qui est en train de leur arriver avec le Data Bank. Alors, j'ai bossé dans le domaine du marketing digital. Il faut savoir que les entreprises, elles ont un peu de mal à faire face à cette transformation. Là, je vous ai mis un petit cadran. Vous oubliez les logos, c'est juste pour vous montrer. Une entreprise qui doit choisir une solution de traitement de la data dans le domaine du marketing, elle doit choisir parmi tout ça. En fait, je vous ai bien eu, c'était le diagramme de 2011. Le diagramme aujourd'hui, il est comme ça. Ça s'accélère, je vous dis. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, je vous fais grâce de tous les termes techniques. On parlait de « data lake », « data ware ». Enfin bref, on peut en discuter pendant des heures, on n'a que 12 minutes. Retenez juste que c'est compliqué. Également pour les entreprises, c'est devenu, on va dire, dangereux. Vous avez certainement entendu parler de cette loi qui est passée cette année, la RGPD, GDPR en anglais. Vous avez eu des millions de nouvelles dans vos inbox, etc. je pense. Toujours est-il qu'il y a une forme de fin de la récré sur le traitement de la donnée. Les entreprises, aujourd'hui, peuvent faire face à de vraies conséquences si la donnée est mal utilisée. On parle d'amendes qui peuvent monter, par exemple, chez 4% du chiffre d'affaires. C'est des vrais sous. Donc les entreprises, elles ont du mal. Par contre, soyons clairs, elles n'ont plus le choix. Le digital a déjà transformé des pans entiers de l'économie et c'est en train de se répandre. Du coup, les entreprises doivent absolument, effectivement, faire face à ça. Alors, la data, elle est en train... Alors, parlons un petit peu, si vous voulez, d'économie, une petite minute, je suis loin d'être un économiste, mais elle a provoqué une forme de changement et de transition. Là où, historiquement, on vendait du produit, on assiste à un basculement progressif qui s'accélère vers une vente de services. Alors, pourquoi ? C'est la data qui sous-tend tout ça. Les produits dont on parle... Alors, certains produits sont complètement immatériels, comme le logiciel, que je connais bien, mais c'est en train de se répandre aux objets physiques qui sont connectés. Et du coup, ces objets se mettent à parler en temps réel, donner des indications d'usage, ça, c'est une première chose, qui permet aux entreprises qui les mettent sur le marché de savoir. Avant, on essayait de deviner comment les gens utilisaient les produits, maintenant, on peut savoir. Mieux, on peut savoir au niveau individuel. Même si vous avez 10 millions, 100 millions de clients, vous êtes capable de savoir exactement qui fait quoi. Ce qui permet d'entrer dans une ère dite de l'hyperpersonnalisation, où le service et le produit que vous livrez peut être totalement adapté à un consommateur. Donc, quelque part, la data est en train de faire émerger une voie qui est celle du produit très personnalisé, quasiment, où les gens sont prêts à payer. Petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est le gros truc blanc à droite ? Il se trouve qu'effectivement, c'est un grain de riz. Vous savez, c'est quoi le petit truc de l'autre côté ? Enfin, à l'autre droite ? Eh bien, c'est un petit capteur. Vous avez certainement dû parler de l'Internet des objets. Retenez juste une chose, on est en train d'assister à une digitalisation progressive de quasiment tous les objets. Donc, ce déluge de données, ce data bang, il est en train de se répandre partout. Demain, peut-être, la moindre bouteille d'eau sera connectée. Si on y trouve un intérêt économique, on y trouvera certainement un. Donc, c'est en train de s'accélérer très fortement. Une autre chose qui se produit grâce à la data et l'intelligence artificielle et la robotisation, c'est une automatisation très forte de la production. Ce qui veut dire que des pans entiers de l'économie basculent dans le full automatisé. Donc, finalement, on assiste à presque une séparation de deux voies qui existaient. D'un côté, l'hyperpersonnalisation et de l'autre côté, le produit de masse à coût raisonnable. Et les entreprises vont devoir choisir. Le milieu ne va plus exister. Alors, je vous ai parlé des entreprises qui ont du mal avec la data. Sachez, et là, je fais un petit peu écho au discours d'avant, que certaines entreprises y arrivent très bien. Donc, il est arrivé une deuxième chose, c'est qu'on a tous aujourd'hui ce que j'ai appelé un double digital qui vous suit, qui sans cesse s'étoffe. Ce double à boite digital, il peut avoir de vraies conséquences. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà fait pirater son compte email, pire son compte en banque. Eh bien, vous savez que ça a de vraies conséquences. Donc, ça nous touche en tant qu'individus. J'irais même un cran plus loin. Imaginez qu'à un moment donné, les sociétés, enfin les gouvernements, vont se mettre au diapason. Ça boite des grosses structures, ils vont y arriver. Donc, cette data qui nous suit est en train de grossir, y compris à ces niveaux-là. Et ça ouvre la porte, s'il y a des dérives et des mauvaises utilisations, à des choses qui font un peu peur. Alors, si vous ne connaissez pas le mot dystopie, je vous enjoins à le mettre dans votre vocabulaire. C'est un peu l'inverse d'une utopie. Alors, pour ceux qui n'avaient pas ce chiffre, c'est jamais que 1984 au carré. J'aurais pu mettre un chiffre plus grand, j'aurais pu mettre puissance 10. Il y a de vrais risques de dérive. Alors, est-ce qu'on en est arrivé là, en fait ? Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que c'est l'apocalypse, etc. ? On a beaucoup de discours qui nous disent ça. En fait, si on changeait un petit peu de perspective, ce téléphone que vous avez dans la poche, est-ce que vous avez conscience qu'il est largement plus puissant ce qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune ? Est-ce que vous avez entendu parler de l'open source, de l'open data ? Vous savez quoi, cette révolution du digital ? Tous les fondements techniques sont disponibles. Tous les algorithmes dont on parle, la plupart sont disponibles librement, donc à travers ce qu'on appelle open source. De gros quorums de données qui font tourner ces algorithmes sont également disponibles. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des initiatives, par exemple, au niveau du gouvernement français, pour mettre des données publiques disponibles directement. Donc ça veut dire quoi ? On a cette puissance de machine qui s'accélère, qui finalement est accessible à tous. De la data qui devient disponible. Moi, j'aimerais passer un petit message d'optimisme. On n'a jamais eu autant de pouvoirs au niveau individuel, voire même au niveau d'autres organisations. On peut mettre en place des contre-pouvoirs. Vous avez des algorithmes, un peu comme ce qui se passe dans les mathématiques, il y a la capacité de vérifier ce que ces algorithmes disent. Si vous avez accès à la data, le code, on peut faire une preuve. Donc en fait, le pouvoir est là également. Un autre message que j'aimerais faire passer, plus de data, plus de puissance de calcul, plus d'humains, plus de cerveaux, je pense que c'est un message également positif, parce qu'en traitant tout ça, des innovations peuvent émerger, qui peuvent transformer notre vie à tous. En poussant le trait, une personne toute seule, grâce à ces technologies, peut-être au fin fond d'un village à peine connecté par un réseau, peut faire une découverte qui peut changer notre vie à tous. Donc en fait, plus de data, c'est plus d'espoir. Après, ce data bank, il arrive, que vous vouliez ou non. Donc je vous, je me tourne vers vous, je suis déjà tourné. Globalement, il y a des questions à vous poser. Est-ce que vous voulez le voir passer, ou est-ce que vous voulez en être partie prenante ? Eh bien, vous, alors je ne sais pas, l'audience est large, je pense qu'on a des étudiants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des citoyens, tous, peut-être des politiques. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans cette transformation. Les cartes sont encore entre nos mains, le jeu n'a pas été distribué, il revient à nous de choisir entre la dystopie et l'utopie. On en a les moyens. Voilà. J'ai rattrapé un peu le retard. Eh bien, merci ! Sous-titrage ST' 501